La suite de ce journal, le premier ministre Paul Kabatiba inaugure une rue dans la capitale Burkina. Il s'agit de la rue Wemba Poco, longue de 1,5 km. Les travaux ont coûté environ 3,5 milliards de francs CFA au budget national. Ismail Sidema. Paul Kabatiba donne des coups de pelleteuse et marque du même coup le lancement des travaux de bitumage de la route Wemba Poco. Un peu avant, les techniciens décrivent au premier ministre que cette route part d'un embranchement de Charles-de-Gaulle pour rejoindre le boulevard d'Etansoba. Longue d'un kilomètre à 650 mètres, les travaux de la route Wemba Poco vont coûter plus de 3,4 milliards de francs CFA. Ce projet va permettre de mettre en œuvre du béton bitumineux qui est la haute qualité de bitume. Il va permettre d'éclairer également l'ensemble de cette rue et d'assurer un assainissement convenable avec la réalisation de deux caniveaux parallèles. Mais vous noterez également qu'il est prévu une piste cyclable de chaque côté de la rue de 3,5 mètres. Le lancement de ces travaux de bitumage urbain est le début d'une série qui va toucher aussi la ville de Boubou-du-Lassau. La première phase de ce programme que nous lançons aujourd'hui va nous permettre de réhabiliter 29 kilomètres de voiries à Ouagadougou et de construire 21 kilomètres de voies nouvelles dans la ville de Ouagadougou pour les bénéfices des usagers. Le lancement de ces travaux survient au troisième anniversaire de l'insurrection populaire de 2014. En cette occasion, une minute de silence a été dédiée aux personnes tombées sur le champ d'honneur.